Le père de Martin Couture-Rouleau pleure sa mort et reçoit le soutien de ses proches. La conversion de son fils à l'islam il y a un an, mais surtout les messages publiés sur sa page Facebook et son comportement avaient commencé à inquiéter son entourage. Il était devenu difficile de comprendre le virage radical qu'a pris le jeune père de famille de 25 ans séparé de sa conjointe. Un des quelques amis que Martin Couture-Rouleau avait réussi à convertir récemment a constaté son dérapage vers l'extrémisme au moment de la décapitation d'un otage par le groupe armé de l'État islamique. Martin essayait encore de trouver des excuses pour justifier ces gestes horribles. Les confidences que nous ont faites l'ami, qui veut garder l'anonymat, en disent long sur les intentions de celui qui est passé à l'acte lundi. Il nous a même offert de nous payer le voyage en Afghanistan pour faire le djihad. On a essayé de le dissuader sans succès. C'est à partir de ce moment-là qu'on a fait notre deuil de lui. On l'avait perdu. Pour nous, l'islam, ce n'était pas ça. Ce professeur ontarien, spécialiste de la radicalisation, estime que Martin Couture-Rouleau était un cas isolé à l'affût des mouvements djihadistes. Mais il ne semblait pas entretenir de contact direct avec eux. Le jeune homme a fréquenté le centre de prière islamique de Saint-Jean-sur-Richelieu. Une cinquantaine de fidèles y vont prier régulièrement depuis son ouverture il y a cinq ans, dont Yolande Tétrault, une musulmane pratiquante depuis 30 ans. L'année passée, avec M. Beccari, j'avais rencontré des gens du gouvernement fédéral qui voulaient savoir si jamais dans notre petit centre, il y avait des gens qui avaient des idées de violence ou d'aller au combat ou quelque chose comme ça, puis on a dit non. Lui non plus connaissait personne qui avait ces idées-là. Selon le directeur du centre de prière, Martin Couture-Rouleau, n'y était pas revenu depuis au moins deux mois. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, à Saint-Jean-sur-Richelieu. – Et maintenant, je retrouve notre analyste Stéphane Bertomé. Bonsoir. – Bonsoir. – Alors, on sait maintenant que Martin Couture-Rouleau était surveillé, il a même été arrêté, on lui a enlevé son passeport. On l'a revu une dernière fois, le 9 octobre. Malgré tout, le geste a été posé. Est-ce qu'on a échappé la balle ? – Écoutez, on est en droit de se poser des questions, ça, c'est évident, puisqu'on a bien compris qu'on avait un individu qui avait des intentions très solides, d'abord, de se rendre par la Turquie en Syrie. Et ensuite, d'être radicalisé et donc de commettre potentiellement un acte. On a vu aussi qu'il avait radicalisé des amis autour de lui. Donc, on a quand même des éléments assez sérieux qui laissent à penser que c'est un individu d'intérêt. Moi, je me demande jusqu'à quel point on a continué à le suivre et à s'intéresser à lui, puisqu'à partir du 9 octobre, effectivement, on nous dit qu'il a fait acte, finalement, de contrition. Il a dit qu'il allait peut-être quitter ce milieu-là et on l'a cru. En gros, c'est ce qu'on nous dit de cette conférence de presse de la GRC. Et là, je me dis, mais est-ce qu'après, on a arrêté de le surveiller ? Est-ce qu'on a continué avec des moyens techniques sur, par exemple, la téléphonie ou l'Internet ? – Ça, c'est pas clair. – Ça, c'est pas clair. On n'a pas de réponse là-dessus. Et je pense que ça, c'est un élément important, parce que si on l'a lâché à partir du 9 octobre, oui, là, il est évident qu'on a lâché un individu dont le cas n'était pas réglé. – Est-ce qu'il y avait des signaux qui pouvaient indiquer qu'il n'était plus une menace, selon vous ? – D'après ce que dit la GRC dans cet entretien qui semble-t-il a duré assez longtemps, lui a dit qu'il voulait arrêter tout ça. Mais c'est pas un signal suffisamment crédible. Lui n'est pas un interlocuteur suffisamment crédible quand il fait face à la police. Et je ne vois pas pourquoi on lui aurait fait confiance sur ce point-là. Alors, est-ce que les policiers avaient des éléments qu'on n'a pas ? J'en doute, puisque manifestement, ça s'est révélé être vraiment un individu qui est allé au bout de sa démarche. Moi, je pense qu'on n'avait pas d'éléments qui laissaient penser que ça allait s'arranger outre ses propres déclarations. On ne devait pas lui faire confiance. – Bon, maintenant, son passeport, on lui a retiré son passeport. Est-ce que ça a pu déclencher quelque chose, une frustration, ou... Enfin, ça l'a obligé à rester ici ? – Alors, ça, c'est un piège, puisqu'on a bien compris qu'à un moment donné, la GRC a vu qu'il allait quitter le territoire, l'a arrêté, a tenté de l'incriminer. Vraisemblablement, on n'avait pas assez d'éléments. Peut-être qu'on attendait aussi de sa part que lui fasse une déclaration, que lui s'auto-incrimine, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'on n'a pas pu avoir des accusations ensuite. Évidemment que ça, lui, de son côté, ça a dû créer de la frustration. Et là, à ce moment-là, les services de police se sont découverts, c'est-à-dire qu'ils lui ont fait savoir qu'il s'intéressait à lui de très, très près. En lui retirant son passeport, ce qu'on fait, c'est qu'on veut l'empêcher de partir faire un attentat, mais évidemment, on le piège sur le territoire et on revient toujours à cette question. Qu'est-ce qu'on fait avec ces individus qui sont des bombes à retardement ? Est-ce qu'on prend le risque de les bloquer sur notre territoire pour qu'éventuellement, ils commettent un acte comme il s'en ait commis un ? Eh bien, c'est ça, c'est un débat qui dépasse cette simple affaire. Par contre, j'aimerais vous entendre sur ce qu'on nous a expliqué sur cette espèce de déprogrammation qu'on a tenté de faire avec lui, de déradicalisation. C'est une bonne méthode quand même. On a essayé d'impliquer l'imam, la famille. Et ça, c'est un point positif de cette affaire. C'est un point intéressant de ce qui s'est passé dans ce dossier-là. C'est que oui, on a essayé de faire intervenir des acteurs un peu plus extérieurs que les corps policiers, l'imam en question, pour essayer de voir si on ne pouvait pas justement le sortir de ce processus puisqu'on comprend qu'on est dans un processus quasi sectaire. Visiblement, ça n'a pas marché. Il faut aussi se poser la question de faire intervenir des corps policiers concouramment à des acteurs extérieurs. Pour lui, pour cet individu, il a toujours affaire à des gens qui sont en lien avec la police. Et évidemment, son degré de confiance dans la démarche est quasi proche de zéro. Donc, c'est une démarche intéressante, mais on aurait intérêt à voir si on ne peut pas aller plus loin et faire intervenir des acteurs complètement autonomes qui, eux, tentent cette démarche de façon très séparée de l'action policière. Et en terminant, est-ce qu'on aurait pu faire plus ? Écoutez, moi, j'aimerais savoir ce qu'on a fait après le 9 octobre. Et ce qu'on a fait après le 9 octobre, à mon avis, c'est fondamental sur la suite de ce dossier-là. M. Bertomé, merci beaucoup. Merci. M. Bertomé, merci. Sous-titrage ST' 501